Bonsoir à tous, je vous ai parlé beaucoup, 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 beaucoup des incidents d'OMOL d'hier soir. Je vous en parlerai une toute dernière fois ce soir, parce que j'ai une dernière info à vous donner que je ne vous ai pas encore donnée aujourd'hui. Je vous la donnerai juste après cette vidéo, je vous en referai une nouvelle ou je vous la donnerai concernant le sort de la rencontre où il y a eu des informations qui sont tombées pour la statuation de savoir quelle est la suite de cet Olympico. Je suis actuellement également en train de préparer la vidéo que je vous ferai tout à l'heure à la fin de la cérémonie du Ballon d'Or où je vous dévoilerai le Ballon d'Or 2023 masculin, le Ballon d'Or 2023 féminin ainsi que les vainqueurs des trophées annexes de ce soir. Je vous la ferai dès que la cérémonie sera terminée, que j'aurai tous les trophées avec tous les vainqueurs. Avant de parler de la fin de la cérémonie du Ballon d'Or, avant de parler de revenir une toute dernière fois ce soir sur les incidents d'OMOL d'hier soir, on va parler d'un match qui sera en guise de soutien et qui j'espère apportera de belles choses à cette association, un sourire, un espoir pour la vie. Je n'ai pas participé au match, mais j'ai participé en étant présent dans la tribune lors du match des zéros il y a quelques mois. J'ai été présent dans la tribune où il y avait Big Fleury et tout ça. Je suis venu pour voir du football, mais je suis aussi venu pour l'association le match des zéros. C'était la dernière fois, il y a quelques mois, quand il y avait Big Fleury, Redouane, Boucré-Crabat, Paul Mirabel, etc. J'étais en tribune au stade Bollard pour venir voir du football, mais pour venir en soutien à l'association également. Je serai également demain en tribune pour le match des légendes à Bollard demain. Ce match des légendes où il y aura plusieurs légendes justement, Didier Deschamps, Zinine Zidane, Laurent Blanc, etc. seront tous demain à Bollard pour un nouveau match caritatif, le match des légendes, pour soutenir l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Actuellement, si je ne dis pas de bêtises, il y a toujours des places disponibles sur la billetterie du Racing Club de Lens. C'est le seul événement où, dès que la billetterie a été mise en place, les places n'ont pas fait get up. On est à la veille de ce match des légendes, de ce match caritatif, et il y a toujours des places disponibles. Alors que tous les matchs du Racing Club de Lens, jusqu'à Noël, sont tous complets. Ils les ont tous mis d'un coup, ça s'est vidé en deux secondes. L'entraînement ouvert au public, je ne sais même pas s'il y a encore des places, je voulais y aller me prendre une place. Finalement, ça a fait get up aussi, donc j'en ai un petit peu marre. Là, pour le match des légendes, les places ne sont pas du tout chères. Ça va jusqu'à minimum 30 euros, 35 euros. Ça part de 7 euros à 35 euros, et il y a encore des places. Donc allez-y, vous pouvez encore gravir et faire monter l'ambiance du stade pour ce match d'une importance particulière. Donc voici, je vais vous annoncer dans ce match, voici les groupes sélectionnés pour le match de demain entre la team RC Lens et la team Légende, qui, je répète, joueront demain pour le match caritatif pour l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Les compositions, bien sûr, et je pense, sortiront demain. Donc voici les groupes que Eric Sicora, qui sera l'entraîneur de la team RC Lens, et Henri-Emile, qui sera l'entraîneur de la team Légende, qu'ils ont sélectionnée pour demain. Ces listes que je vais vous annoncer ne sont pas définitives. Ils seront susceptibles d'évoluer d'ici le jour de la rencontre, donc d'ici demain. Côté team RC Lens Je répète, ça peut toujours être susceptible de changer d'ici le coup d'envoi. du match Côté team Légende, où là, vous connaissez sans doute la bonne partie Zinidine Zidane Didier Deschamps, qui est actuellement à la cérémonie du Ballon d'or ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris qui sera à Bollard demain pour cette rencontre Laurent Blanc Jean-Pierre Papin Eric Carrière Savidan Mamadou Niang Simaya Bogol Fré Skilachi Piquion Chabal Pelousse Brousé Djilitsi Pagui Michou Michou Sera Abolard demain Et Redouane Bouygarde Ils font partie de la team Légende et ceux qui ont été sélectionnés par Henri Emile Je souhaite vraiment que tout le monde arrive d'ici demain à avoir le maximum de place quitte à avoir toutes les places au complet parce que déjà on va avoir des légendes, on va avoir des célébrités, on va avoir des youtubeurs Il y aura plein de personnes célèbres, on va avoir normalement un beau match de football, un beau match de spectacle Et c'est pour aussi le plus important pour une association caritative, pour une bonne cause, un sourire, un espoir pour la vie N'oubliez pas, vous ne l'achetez pas, vous ne perdez pas votre argent parce que vous dites on achète une place, on va faire un match mais du coup on n'a plus de sous Vous, en achetant ces places, vous offrez des sous à l'association C'est un soutien à l'association, un sourire, un espoir pour la vie